Voilà ce qui arrive quand on déçoit Zeus. D'après la légende, Sinara était une belle mortelle dont Zeus tomba amoureux. Et quand on est un dieu tel que Zeus, on ne peut pas faire moins que lui proposer de rejoindre le monde des dieux. Ce que Sinara accepta dans un premier temps. Mais le mal du pays se fait vite sentir et souhaitant revoir sa famille, la belle Sinara prit le risque de redescendre parmi les mortels visiter sa famille. Cette escapade n'ayant pas du tout été au goût de Zeus, il décida de se venger en l'en transformant. Les transformations, c'est son truc à Zeus. Quand il ne se transforme pas lui-même en cygne, en coucou, en aigle, en serpent, en taureau, voire en pluie d'or ou en nuage, il transforme les autres. Et pour Sinara, c'est en artichaut. Il prit quand même soin que la couleur de la plante garde la couleur des yeux de Sinara. Mais assez parlé mythologie, revenons à notre artichaut, dont le nom latin garde quand même une trace de cette histoire, puisque son nom latin est Sinara scolimus. C'est une plante de la famille des Asteraceae, la famille du pissenlit, et comme vous le savez, très utilisée dans l'alimentation, mais c'est aussi une très bonne plante médicinale. D'ailleurs, si vous ne le savez pas déjà, quand on mange de l'artichaut, on mange ces bractées, des pièces florales situées en dessous de la fleur, ou des fleurs dans le cas des Asteraceae. Par exemple, sur une autre Asteraceae, elles sont moins développées, mais bien présentes. D'ailleurs, c'est par croisements et sélections successives qu'on a réussi à obtenir des bractées aussi charnues. Et c'est également pour cette raison que l'artichaut n'existe pas à l'état sauvage. Bref, je ne pouvais pas venir en Bretagne, au milieu de ces champs d'artichauts, sans vous parler de cette superbe plante médicinale. La première chose à savoir concernant l'artichaut est que le fait de le consommer dans son alimentation n'apporte pas les propriétés médicinales que ses feuilles apportent en tisane. Ce qui, bien évidemment, n'empêche pas d'en manger. Mais ce sont les feuilles et non les bractées qui portent les propriétés médicinales qu'on va découvrir maintenant. L'artichaut est clairement une plante du foie. Il favorise la production de bile par le foie, favorise l'évacuation de la bile par la vésicule bière, et favorise la régénération des cellules hépatiques. Si vous n'êtes pas familier du mot hépatique, hépatique veut dire en rapport avec le foie. La propriété qui favorise la régénération des cellules hépatiques est dite hépato-protectrice. Le foie est un organe qui est capable de se régénérer, d'où l'importance de cette propriété. Pour comprendre la distinction entre production de bile et évacuation de la bile, on va partir d'un schéma simplifié qui illustre le concept. Le foie fabrique la bile. Cette bile est nécessaire à la digestion, notamment celle des graisses. Il faut donc que cette bile arrive jusqu'à l'intestin, plus précisément le duodénum, la partie de l'intestin juste après l'estomac. Le foie est donc relié au duodénum via un canal par lequel va se déverser la bile. Ce canal a la possibilité de s'ouvrir ou se fermer via un sphincter. En vrai il y en a trois, mais pour le principe on va rester sur un. On retiendra juste que l'ouverture de ce sphincter est modulée par les hormones de la digestion. Plus le besoin en bile est important, plus le sphincter s'ouvre. Malheureusement, le foie ne peut pas produire de la bile de manière rapide pour répondre à une urgence. Pour pallier cette limitation, on a un organe accumulateur de bile quand celle-ci n'est pas évacuée dans le duodénum. Cet organe, c'est la vésicule biliaire. Quand la digestion requiert beaucoup de bile, la vésicule biliaire va se retrouver fortement sollicitée et va se contracter pour expulser une grande quantité de bile. J'anticipe votre question, qu'est-ce qui se passe en cas d'ablation de la vésicule biliaire ? Tout simplement, c'est le canal qui va s'agrandir pour servir de réservoir. Ça ne permet pas un contrôle aussi fin qu'avec la vésicule, mais ça fonctionne. Mais revenons à nos propriétés. Quand on parle de la propriété cholérétique, on parle de la production de bile par le foie. Si vous voulez un moyen mnémotechnique, cholérétique, c'est la fabrique de la bile. Fabrique rimant avec cholérétique. Alors que collagogue se réfère à l'évacuation de la bile par sollicitation de la vésicule biliaire. Là, pas de moyen mnémotechnique. Et donc, avec ce petit schéma, on comprend mieux une précaution fréquente qu'on formule sur l'utilisation des plantes aux propriétés collagogue. Donc, l'expulsion de la bile par la vésicule biliaire. Si vous avez des lithiases biliaires, c'est-à-dire des calculs dans la vésicule biliaire, solliciter fortement la vésicule biliaire par des plantes collagogue peut faire sortir ces cailloux. Et lorsqu'ils sont trop gros, ces cailloux peuvent boucher le canal qui délivre la bile dans le duodenum. Et là, c'est la table d'opération assurée. Ça peut même endommager le pancréas. Si on est une personne à risque au niveau de lithiases biliaires, on fera donc très attention et on demandera un avis médical, bien entendu. Mais en dehors de ça, notre artichaut, comme je le disais tout à l'heure, est la plante hépato-billiaire par excellence. Elle combine trois effets intéressants pour la bonne santé du foie. Cholérétique, collagogue et hépato-protectrice. On l'utilisera systématiquement quand on veut agir sur le foie ou simplement ajouter une action sur le foie à notre tisane. Par contre, on ne va pas se mentir, c'est assez amer. On peut ne pas aimer. Mais pourtant, ce sont ces principes amers qui sont les vecteurs de ces propriétés thérapeutiques. C'est une plante qu'on retrouve également dans les mélanges détox, ce qui s'explique par le fait que l'artichaut est un détoxicant hépatique. En gros, ça veut dire que parmi les multiples fonctions du foie, il y a celle de neutraliser les toxines ou plus généralement neutraliser et évacuer toutes les molécules qui n'ont rien à faire dans l'organisme et qui ne peuvent pas être dissoutes pour être évacués par les reins. Le foie va donc empaquer tout ça dans la bile et les faire sortir par l'intestin. Néanmoins, le principe de détox mériterait une vidéo à part entière pour tirer le bon et le moins bon dans tout ce qu'on voit sur le sujet. L'artichaut est également diurétique, comme beaucoup de plantes, mais l'avantage ici, c'est qu'il ne perturbe que très peu les concentrations de sodium et de potassium dans l'organisme. Autre effet bénéfique de l'artichaut, l'insuline qu'il contient améliore la santé intestinale et par effet ricochet, le système immunitaire et la synthèse ou l'absorption de plusieurs nutriments. Il est important de noter qu'en cas d'allaitement, il va réduire la production de lait, mais son effet sera modéré. De par le manque d'études sur le sujet, il est déconseillé en cas de grossesse, d'allaitement et en dessous de 12 ans. Si on n'a pas d'allergie spécifique aux astéracées et qu'on n'a pas d'obstruction des voies biliaires, c'est vraiment une très bonne plante du foie et qu'il est souvent très intéressant d'en ajouter un petit peu dans nos tisanes. N'ayez pas peur de son amertume, car c'est par elle que l'artichaut agit. Sur votre foie qu'il protège et guérit, son secret, être bien plus qu'un légume.